Salut à tous c'est Rapace Gaming, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur GTA V Aujourd'hui on va parler du DLC Police Car je vous ai déjà expliqué la première partie mais je ne vous ai pas expliqué la deuxième partie Donc voilà, sachez qu'il y aura une vidéo demain pour à quoi serviront les pièces du commissariat Par exemple le bureau du capitaine et tout Car j'ai imaginé tout un concept dessus que j'ai créé moi-même Je vais aussi essayer de faire un trailer du DLC Police créé par moi-même Parce que juste à maintenant c'était que des autres trailers, des autres joueurs qui l'ont créé Et franchement GG à eux parce qu'ils ont fait un très très bon boulot, il n'y a rien à dire dessus Donc voilà on va commencer tout de suite Déjà dans le DLC tout le monde aimerait bien avoir déjà à custom les véhicules de police Et les mettre dans les gars, ça c'est un peu la base, les mettre en verre, changer les numéros, changer les pneus Et tout ça est possible comme c'est dans les fichiers du jeu Donc Rockstar ils arrivent à sortir des bombardiers donc un DLC Police ça sera facile pour eux Alors il y en a qui disent ouais c'est impossible qu'il arrive ce DLC On est dans le GTA, Grand Theft Auto, Voleur de voiture Je crois que vous parliez du mode solo parce qu'en mode online les joueurs ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent Donc ils peuvent choisir s'ils feront le bien ou le mal Donc voilà, pas mal la Buffalo d'ailleurs S'ils pourraient être en mode online Et j'aimerais bien poser une question alors à ces joueurs Pourquoi en mode online déjà maintenant quand on va près du commissariat il sature en gros on dirait qu'il charge Je sais pas si ça vous est déjà arrivé avec vos bureaux et tout Mais apparemment le commissariat il charge maintenant Pourquoi alors dans les fichiers du jeu on peut trouver des véhicules de police qu'on peut custom Et enfin la dernière truc Pourquoi Rockstar patch directement les tunnels flics C'est vraiment bizarre, on dirait qu'ils essayent de préparer le DLC police Donc voilà on a déjà 3 trucs qui pourraient prouver qu'il y aura peut-être un DLC police Donc ça prouve que c'est pas impossible Donc voilà maintenant on va expliquer les fonctions et tout qu'on pourrait incarner dans le police Donc voilà on pourrait avoir des nouvelles armes comme le taser Donc voilà ça aussi ça serait bien Et pour pas que ça soit trop cheaté Donc attention nous en tant que flics on prendra notre service On aura pas des bazookas et tout On aura des tasers et tout Mais les joueurs vous allez dire Mais ouais mais eux ils sont cheatés ils ont des mitraillettes des bazookas et tout Donc j'ai pensé pourquoi pas que quand on prend notre service Nous les flics nous sommes invisibles sur le radar Juste à temps qu'on quitte le service En gros les joueurs nous verront pas C'est comme si on était des PNJ Mais nous on foutra pas le bordel On va pas genre respecter le code de la route à la lettre Mais on va devoir respecter un peu des limites On va pas pouvoir braquer des super-rettes On pourra être un flic ripoux quand même Mais on pourra pas vraiment foutre le bordel Genre mettre des C4 partout et tout Donc après on pourrait arrêter les joueurs qui foutent trop le bordel Genre 5-10 minutes pas trop abuser Pour pas que les joueurs s'enlacent Les mettre dans la prison du commissariat Pourquoi pas aussi leur mettre des amendes Donc 1000€ et tout Bien sûr avec une quantité d'argent limité Genre ça pourra pas dépasser 10 000 par jour Parce qu'imaginez une personne qui est mal intentionnée Et qui n'aime pas une personne Elle lui met que des amendes Là le joueur le pauvre il va plus avoir d'argent Donc voilà Ça serait bien ce DLC Pourquoi ? Parce que déjà il serait pas mal Il y aurait beaucoup de fonctions Et en plus de ça Il serait pas cher Donc tout le monde Tous les joueurs pourraient l'acheter à peu près Donc les anciens véhicules coûteront 10 000, 200 000 Pourquoi pas Par contre les véhicules de police super sportif C'est pas obligé Mais on pourra les acheter à 2 millions et tout Là ça va poser problème Mais en même temps ça va être mérité on va dire Donc voilà Les tenues On pourrait faire une mission Et dès qu'on a fait la mission Hop on a une tenue Et à chaque fois qu'on augmente On aura des grades sur les épaules Je sais pas Regardez comme lui par exemple Lui il a un grade supérieur à moi Regardez Il a un triangle Moi j'en ai pas Ça veut dire que je suis cadet entre guillemets Donc voilà Pourquoi pas un système comme ça Après ça serait vraiment cool Que Rockstar aussi ajoute une radio Pour tous les joueurs flics de la session On peut On peut parler entre eux Sans que les joueurs nous écoutent On pourrait aussi Pourquoi pas voir les flics sur le radar Mais avec une icône spéciale Genre en bleu Un truc comme ça Ça serait pas mal Bien sûr pour ceux qui Pour ceux Voilà Pour ceux qui veulent pas être vraiment flics Il y aura pourquoi pas plusieurs fonctions Comme travailler au FIB Avec des voitures banalisées Pourquoi pas être en motard Regarder les autoroutes pour le trafic Ça serait bien aussi qu'il y a des radars Et dès que le joueur est flashé Il a une amende de 1000€ Pas tout le temps Ben voilà Le système de radar par contre Ça reste trop cheaté Parce que les joueurs ils veulent faire vibrer leur voiture Donc le radar Ça serait bien Mais voilà Ça risque d'être un peu embêtant Donc voilà Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre Le garage de police Pourquoi pas un béni spécial police Donc à côté d'un commissariat On pourrait acheter Oula On pourrait acheter Un garage Et dedans on pourrait avoir un atelier Genre transformer tous nos véhicules Donc voilà Pas quand même des bus Mais des camionnettes Des trucs comme ça Ça risque vraiment d'être stylé Et voilà Le FIB et tout On pourrait se balader à l'intérieur Je trouve que ça serait vraiment stylé En plus il y a beaucoup de commissariats Donc on aura beaucoup de choix Et j'ai pensé aussi Ouais c'est peut-être pas dans le thème police Quoique ça pourrait passer Parce que Comme ça Il y aura deux trucs Un qui plaira pour ceux qui aiment les flics Et un deuxième qui plaira pour les braqueurs Donc pourquoi pas Ajouter les camions de la Brinks Les groupes sèches là Avant il y en avait sur PS3 Mais je crois que ça a été supprimé En gros quand on explosait la soute arrière On pouvait gagner 6-8000 dollars Alors pourquoi pas leur ajouter dans ce DLC police Comme ça les joueurs pourront s'amuser à braquer Et nous les flics on devra essayer de les empêcher Et si on les empêche Bah ils gagnent pas l'argent Ils sont en prison Et si on réussit Bah si on réussit pas Bah c'est eux qui ont l'argent Et voilà ils se barrent au calme Donc voilà les flics On va pas embêter notre monde On va voir comment ça va se passer Et c'est vraiment un truc de grave Là on intervient On sera pas tout le temps derrière le dos des joueurs Donc voilà On faudra pas foutre le bandel entre guillemets Donc je crois que j'ai tout dit Pour ma part Dites moi vos idées du DLC police en commentaire Je vais voir si je ferai une vidéo avec vos idées Donc en gros je prendrai les idées des abonnés Pour les faire en vidéo Et je vous dirai si c'est bien, pas mal Voilà et tout En tout cas chacun son avis On va pas s'insulter pour des avis Youtube c'est fait pour ça Pour partager nos idées Sinon l'espace commentaire n'existerait pas Et voilà Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu Et moi je vous dis à une prochaine vidéo Et juste avant Pour les actions J'ai oublié de vous parler Pourquoi pas aussi rajouter des actions Comme par exemple De vérifier une plaque De boire du café De voir avec des jumelles Et tout Des trucs comme ça pas mal Ça sera pas énorme Mais pour moi ça sera vraiment le meilleur DLC Car pour moi il y aura le plus de contenu Parce qu'on a des bombardiers et tout Mais ouais Pour les bunkers ouais Faudra tout le temps faire le même trajet et tout Alors que si on a un DLC police Ça dépendra comment le joueur va jouer Parce que s'il fait trop le con Bah on va le mettre en cellule Ou mettre une amende Or qu'il peut En gros Il peut s'échapper à la amende et tout Et ça serait vraiment bien Ça dépendra vraiment des joueurs En tout cas Je laisse vos idées dans les commentaires Peut-être une vidéo dessus Et moi je vous dis à une prochaine vidéo Allez Ciao Ciao Sous-titrage ST' 501